Je vous souhaite beaucoup de courage et sachez aussi que le combat aujourd'hui du groupe des médias, sachez que nous sommes en phase avec vous et vous avez tout notre soutien. Ce sont les Sénégalais et les Sénégalaises qui y travaillent. Au-delà de la politique qui nous réunit aujourd'hui, je souhaiterais vraiment lancer un appel aux autorités de ce pays. Au-delà de tous les combats politiques qu'on peut mener dans ce pays, pensez à toutes ces Sénégalaises, à tous ces Sénégalais innocents qui n'ont rien à voir avec nos combats. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés dans ce pays qui auraient dû être fermées parce qu'elles doivent des dizaines de milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Et le ministre des Finances m'entend. Les dégrèvements fiscaux dans ce pays sont devenus pour certains fonctionnaires une religion. M. Bougan Gueïdani est un acteur politique. Mais au-delà de sa modeste personne, on ne peut pas sacrifier tout un groupe de presse seulement parce qu'on doit liquider un homme politique. C'est inadmissible. S'il y a des impôts qui doivent être payés à l'État du Sénégal, l'État du Sénégal a d'autres moyens de se faire payer que de chercher à humilier tout un groupe de presse seulement pour atteindre un homme. C'est ce que je voulais dire. Que Dieu vous garde aussi et que Dieu bénisse le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada